Salut à tous, au sommaire de ce numéro 10 de la 13e saison de Rétrovision, nous aurons Powersports, Colorado, FIFA Street, Gogo Ackman, Bimini Run et la démo Aeon par Tripcraft et Forced Dimension. Bienvenue de Rétrovision. A moins de vivre reclus au milieu de nulle part et sans connexion avec le monde extérieur, ce qui n'est pas votre cas vu que vous regardez cette vidéo, alors vous êtes au courant que d'ici peu débuteront les prochains jeux olympiques au Japon. Du moins, aurait dû débuter, car un certain virus est venu chambouler le planning. Et comme nous nous étions dit que ce serait une bonne occasion pour parler d'un jeu d'athlétisme, on le fait quand même. Bon d'accord, c'est un peu facile, mais c'est pas grave, on assume. Plutôt que de parler des classiques track and field ou simili, nous allons décortiquer l'athlétisme selon Hudson Soft avec Powersports sur PC Engine, un jeu qui est… totalement similaire aux autres en fait. Dès le lancement, vous pourrez soit vous entraîner, soit participer directement au championnat. Le second mode proposant de sauvegarder votre progression pour reprendre une partie ultérieurement. Vous pourrez la charger dès le menu principal. Vous avez également la possibilité de consulter vos records et les options vous permettront uniquement de configurer la manière dont vous jouerez, avec les deux boutons de la manette ou avec un seul. Avant de vous lancer, vous devrez personnaliser votre athlète selon sa couleur de peau et la couleur de sa tenue. Le mode championnat ou olympique, tel qu'il est nommé dans le jeu, se déroule sur plusieurs jours, à raison de trois épreuves par jour. Pour passer d'une épreuve à une autre, vous devrez impérativement vous qualifier selon un chrono, une distance ou un score minimal imposé. Arriver premier au classement n'est que pure bonus. A la fin d'une journée, la rubrique sportive du journal télévisé fera un récapitulatif de vos performances. C'est à ce moment que vous pourrez sauvegarder votre progression ou notez le mot de passe indiqué si votre console n'a pas de pile interne ou qu'elle a un petit problème d'Alzheimer. En mode entraînement, vous aurez librement accès aux 18 épreuves que propose le titre, divisé en 6 catégories. Il est bon de rappeler qu'au même moment, le jeu Olympic Gold ne ferait que 7 épreuves. Nous passerons rapidement sur les épreuves de course et de lancers qui sont analogues aux autres jeux du genre, tant dans leur déroulement que leur jouabilité. Attardons-nous donc sur la natation qui propose 6 variantes selon le type de nage, crawl, papillon, dos crawlé, nage libre, etc. Ici, il ne faudra pas mitrailler les boutons pour aller le plus vite possible, mais trouver le bon rythme pour ne pas rapidement s'essouffler. Une pression sur la direction haut vous permettra de reprendre un peu d'air. Tout est une question d'équilibre. C'est à peu près la même chose pour l'épreuve d'aviron où trouver le bon rythme sera la clé pour couvrir les 2000 mètres du tracé en moins de 7 minutes. Le tir à l'arc se présente de manière un peu plus simpliste que dans Olympic Gold. Ici, pas d'archer parkinsonien, mais la puissance du tir a conjugué avec la force et la direction du vent. L'épreuve se scinde en 4 séries de 3 tirs où la cible sera à chaque fois plus proche, de 90 à 30 mètres. Petit conseil en passant, l'archer ayant une fâcheuse tendance à tirer à gauche visez donc la droite de la cible, en adaptant votre pointeur en fonction du vent évidemment. Enfin, les épreuves de tir avec d'abord le tir au pigeon où vous devrez exploser d'une balle les pigeons d'argile lancés par groupe de deux. Comme pour le tir à l'arc, cette épreuve se fait en plusieurs séries. Le tir sur cible se fera également en plusieurs séries où vous devrez viser le centre de 5 cibles dans des laps de temps de plus en plus courts, 8, 6 et 4 secondes. Vous pourrez accélérer le mouvement du curseur avec le bouton 2, chose quasi obligatoire pour toucher la cinquième cible en seulement 4 secondes. Même s'il ne dispose pas de la licence des JO, ce Power Sports était sans conteste le meilleur jeu d'athlétisme de cette année 1992, avec ses nombreuses épreuves, la possibilité de jouer à 5 et une réalisation tout à fait correcte. Les possesseurs de PC Engine tenaient là une alternative à Track and Field qui n'avait rien à envie à son modèle. Womit Boy. Womit Boy. Le Far West est une période quasi inexistante dans les jeux vidéo, contrairement au cinéma. Aussi, trouver un jeu où l'action se passe à cette époque n'est déjà pas chose évidente. Mais quand en plus il s'agit d'un bon jeu, pourquoi hésiter ? Indien, pirogue, ours, mine d'or, ici tout est réuni. Mis à part peut-être quelques indiennes aux cuisses accueillantes, mais là je m'égare. Fauché, crasseux après être parti chercher de l'or là où il n'y en avait pas, vous décidez, un beau jour de printemps, de prendre votre pirogue et de remonter ainsi le fleuve. C'est alors que le destin met sur votre route un vieux chef indien que vous dégommez et qui, par rancunier, vous livre la carte de la mine encore inexplorée de Pocahontas, avant de pousser son dernier souffle. Colorado est le troisième jeu d'action-aventure de Silmaris et nous propose cette fois-ci une plongée en plein âge d'or de la conquête des Etats-Unis. Nous incarnons un trappeur, parti chercher de l'or dans des régions encore inexplorées où la nature est reine et où les Indiens veillent à la préserver, elle et leur culture face à l'oppresseur américain. C'est dans ce contexte que nous allons devoir remonter le fleuve jusqu'à une mine secrète tout en faisant, la plupart du temps, une partie de l'itinéraire à pied. Notre jeune et beau trappeur va commencer son aventure en forêt avec trois armes qui, bien utilisées, permettront de faire face à tout type d'ennemis. Un fusil qu'il faudra recharger de temps en temps, un bon vieux poignard des familles et enfin une solide hache qui ne vous servira pas à couper du bois. En s'enfonçant dans la forêt, on rencontrera notre premier ennemi, un méchant indien qui viendra nous chercher des crosses. Dès lors, on aura la possibilité de le saluer avec un Hug, qui ne sera pas de circonstances, ou plus efficacement, d'utiliser une arme blanche. Pour chaque arme, deux coups sont disponibles pour viser la tête ou les jambes. Après notre première victoire, on va se retrouver devant une petite rivière qu'il faudra passer, le moment idéal pour constater que le moteur est très sensible. Certes, il permet la gestion des plans et ainsi de trouver un passage secret dans les bois ou de se cacher derrière un arbre pour éviter une flèche, mais si l'on n'y prend pas garde, on peut très bien tomber d'une falaise ou dans une rivière. Une petite période d'adaptation sera dès lors nécessaire. Il pêche par excès d'ambition, on va dire. Nous avoir permis, avec un simple bouton, de placer deux types d'attaques, de recharger le fusil, de sauter et ramasser un objet, fait que les commandes sont très proches. Après la rivière, au pied d'une montagne, on tombera sur Mac Bagel, une petite roulotte tenue par un visage pâle dont la spécialité est le troc. Pour peu que vous trouviez des colliers de dents ou des scalpes de castor, il vous les échangera contre de la poudre à fusil, des potions de santé ou encore de la dynamite. Après les courses, on se retrouvera dans un cul-de-sac où, bien vite, on comprendra qu'on peut escalader la montagne. En haut, quelque chose nous frappera, quelque chose auquel on n'avait pas trop fait attention dans les bois, le graphisme. Des couleurs harmonieuses, beaucoup de détails, aussi anodins soient-ils, tels qu'un grand nombre d'Indiens avec pour chacun ses propres vêtements, quelques animations sympathiques, comme les lapins qui s'enfuient à notre approche, et des ciels détaillés. Jean-Christophe Charté s'est surpassé sur ce titre et a, semble-t-il, été particulièrement inspiré par l'ambiance Forest. Au niveau de la bande-son, c'est moins inspiré, surtout quand on retrouve quelques sons digitalisés de Targan, tels que le fameux YAH. Pour autant, l'ambiance est bien restituée, avec quelques thèmes pour souligner les rencontres importantes. Concernant l'animation, par contre, ça n'a jamais été le point fort de Sylmar Hills. Et c'est encore plus vrai ici, tant les persos sont assez rigides. Durant son voyage, notre trappeur devra faire attention à bien se battre et à ne pas gaspiller sa santé, car le jeu est assez dur pour vous forcer à tout refaire depuis un des nombreux points de sauvegarde, si jamais vous faites de mauvais choix. Pour continuer son aventure, il devra emprunter sa pirogue pour descendre la rivière, ce qui sera l'occasion d'entrer dans un petit jeu d'arcade où il faudrait esquiver les rochers et troncs d'arbres qui jalonnent la rivière, les projectiles lancés par les indiens sur les rives, mais surtout, vous défendre face aux indiens en pirogue et qui vous donneront des coups de pagaie. A la manière des jeux de bagnole où il faut conduire tout en tirant sur un ennemi, ce concept n'a jamais percé. Soit l'on conduit mal, soit on allume mal nos cibles. Voir les deux. Bah c'est pareil ici. Éviter les obstacles aura été bien suffisant. Après avoir posé notre pirogue sur les récifs, on va rencontrer de nouveaux animaux sauvages prêts à nous déchiqueter des pieds à la tête. Aigle, ours et loup sont autant de grosses bêtes qu'il sera parfois bon d'éviter tout simplement pour se rendre à notre prochain arrêt, les mines. Notre présence au milieu des prospecteurs sera vite remarquée. Et c'est à coup de pioche qu'ils vont tâcher de stopper notre progression en vain. Notre prochaine destination sera le village indien où nous remplirons notre pactage en vue de partir dans les territoires enneigés pour la fin de notre périple. Mais avant cela, le chef aura une requête à nous soumettre et nous communiquera ses attentes au travers d'un parchemin. L'unique moyen de communication utilisé dans le jeu permettant ainsi de briser la barrière de la langue. Si le titre est linéaire, sa faible durée de vie permet de ne pas trop tourner en rond. Enfin, Colorado est un peu l'apogée du genre action-aventure pour Sylmar Hills puisqu'il reprend en mieux le contexte de chasse au trésor du temple de Quotli et du fétiche Maya, l'aspect rencontre avec les personnages et troc ainsi qu'une exploration riche en environnements différents mais faisant partie d'un tout cohérent. Sorti en premier lieu sur Atari ST, il y avait moins de relief dans le menu et le ciel était plus morne. Le jeu était aussi plus facile car il y avait davantage d'items à ramasser. Sur PC, on avait aussi droit à une page de présentation différente. Colorado fait suite à une série de jeux similaires produits par Louis-Marie Rock et ou Sylmar Hills. Il emprunte les meilleures idées à ses grands frères tout en laissant les autres de côté. La progression se fait dans le plaisir de découvrir sans cesse des lieux toujours plus vivants avec leurs petites énigmes un objet à ramener à un chef, un animal sauvage à tuer, un éboulement à faire sauter, une manière de renouveler sans cesse les situations et ce que le joueur devra faire pour progresser. Même s'il subsiste quelques soucis au niveau de la jouabilité et de la linéarité, Colorado a pour lui d'offrir un vrai dépaysement dans un titre où l'action fait souvent place à l'aventure pour plonger littéralement le joueur en plein Far West. Immersion garantie. « Ah, la samba, le brésil, le football, mais champagne, s'il vous plaît. » Mélangez-y une bonne petite dose de Captain Tsubasa, de Yatom quoi, et enfin, saupoudrez le tout de culture street. Qu'est-ce que vous obtenez ? Un drag queen hip-hopper mal coiffé ? Non, vous êtes à côté de la plaque. En fait, je voulais simplement vous présenter FIFA Street, promis du nom, sorti sur toutes les consoles de salon de sixième génération en 2005 par EA Sports Big, une variante de la célébrée sim licence foot FIFA. EA Sports Big, désolé, j'aime tellement ça, est une filiale de EA Sports dont le but fut la création de jeux de sport arcade. À une époque, une vague de titres Street fut commercialisée avec NBA Street, NFL Street ou bien FIFA Street. Allez, c'est parti, crampe tes chaussons et viens tripoter la ballonette avec moi. Promis, tu vas kiffer. Après une intro très junkabonito, on se retrouve face à un menu comportant plusieurs modes dont les options. Pourquoi j'en parle ? Ben en fait, c'est surtout pour vous prévenir qu'hélas, pour les joueurs de PES, on ne pourra pas modifier les touches. Bien dommage. Sinon, on a également le mode équipe de stars qui vous permettra de créer une team avec les meilleurs joueurs de l'époque. Les fans apprécieront. Il y a aussi un créateur de joueurs. Ça, c'est toujours fun. D'autant plus que la customisation est plutôt avancée. Ensuite, il y a également les matchs amicaux, mais c'est surtout le mode loi de la rue qui est tip top. Mais on y reviendra. Concernant les touches, les bases sont là. La course, le tir, la passe, la passe lobée, le tackle. Manque tout de même à l'appel le 1-2, la passe en profondeur ou bien le lobe. Comme Sébastien. En tout cas, ce qui n'est pas en rade, ce sont les dribbles. Il va y en avoir un paquet à sortir avec des combinaisons de touches ou bien le bouton triangle, même si ça, ça dépendra de la bécane sur laquelle vous jouerez. Une barre de tricks augmentera en fonction de vos dribbles, notamment les combos. Une fois remplis, vous aurez la possibilité de faire un super tir bien bourrin en maintenant une gâchette. Et il faudra bien ça pour marquer des buts au gardien qui, dans ce 4 contre 4, ne sortira pas de sa zone. Et pour gagner le match, faudra marquer plus de buts que l'adversaire. Bien vu Sherlock, mais vous pourrez aussi paramétrer des variantes dans les règles de victoire, comme la durée du match ou bien le premier arrivé à un certain nombre de buts. Ah, une dernière chose, n'hésitez pas à tacler comme un porc. C'est autorisé, alors... Sinon, le jeu dispose d'une ambiance mixant habilement le festif, le street et le freestyle. Et ce, grâce à son habillage global. Les décors sont assez grungy et vivants, notamment via quelques petites animations. Et même si c'est pas mon style de prédilection, les musiques apportent, elles aussi, clairement à l'ambiance. Surtout celles des menus. Les musiques en plein match étant moins fun et plus répétitives. Pour le reste de l'enrobage technique, il n'y a rien à dire. Les joueurs sont bien modélisés pour l'époque. On reconnaît parfaitement Ronaldinho, Henry et qu'on sort. Normal, me direz-vous, puisque le moteur graphique dérive certainement de la licence des jeux FIFA D8. Petit bémol tout de même concernant les commentaires du rappeur Coolshed. Ah ouais, toi t'es comme ça, toi tu... en pleine partie, t'appuie sur pause. Perso, je les ai trouvés un peu caricaturaux avec un trop plein de sonorités et wesh-wesh. Eh, vas-y va, c'est vrai quoi. À part ça, le jeu est agréable à jouer et mix fort habilement foot et tricks. Je regretterai cependant quelques détails ayant tout de même leur importance. Pour remarquer, le jeu aérien est à privilégier. Oui, les gardiens sont sacrément bons et les buts n'arriveront pas toujours très facilement. Les sensations m'ont même rappelé ce qu'on pouvait obtenir dans des jeux de hockey. On peut se servir des murs, mais pas suffisamment et de manière trop automatisée. J'ai également ressenti pas mal d'impuissance en face défensive. Car si le dribble adverse est effectué dans le bon timing, il n'y a plus grand chose à faire. Dommage aussi que les stats comptent plus que la qualité intrinsèque du gamer qui a la manette en main. En tout cas, j'ai vraiment bien adhéré au mode La Loi de la Rue. Le système de points, gagner en fonction des buts mais aussi des tricks effectués pour upgrader son perso, pour acheter des nouveaux joueurs, les items à débloquer, les défis à remplir, les tournois... Tout ça donne un aspect stratégique dans la manière de leader son équipe. On fait quoi ? On booste son perso ? On achète de nouveaux joueurs ? On tente un tournoi compliqué malgré notre faible niveau ? On la joue facile ? Clairement, ce FIFA Street m'a permis de renouer avec le plaisir de l'arcade. Comme avec un super sidekick niveau foot ou un NBA game. Il y a même une petite touche Tony Hawk bien agréable avec les dribbles effectués. Plusieurs suites verront le jour même si, à présent, ce jeu est littéralement intégré à FIFA 20 dans le mode Volta. Moins Street pour le coup. moins FIFA Street. Bon, ok, je sors. Zamba de janeiro ! Tout le monde connaît Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball. Et beaucoup connaissent son implication dans les jeux vidéo comme Dragon Quest, par exemple. Ou même Chrono Trigger. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler d'un tout autre jeu réalisé avec sa participation. j'ai nommé Go Go Hackman. Sorti en 1994 et édité par Bonpresto, vous incarnez Trunks. Euh, oups, boulette. Je veux dire Hackman, un petit démon âgé de 200 ans. Comme le manga du même nom. Car oui, c'est un manga composé simplement de quelques chapitres. Bref, le but de votre héros, si on peut dire ça comme ça, est de tuer des gens pour récupérer leurs âmes. Churement. Pour commencer, nous sommes sur un jeu de plateforme, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais, oui, car il y a un mais, il y a de petites innovations qui font de ce jeu un plateformeur un peu moins classique. Au commencement, vous êtes accompagné d'un esprit qui récupère les âmes des ennemis battus. Pratique. Au début du jeu, vous n'aurez donc que vos points pour combattre, ce qui sera un peu difficile dans un premier temps, car vous n'aurez pas trop d'allonge, ce qui aura pour effet certains contacts avec les ennemis qui vous feront baisser votre barre d'énergie. Vous aurez donc à loisir de récupérer différentes armes comme un blaster ou même un boomerang aux multiples possibilités, autant en attaque qu'en défense, car oui, il fera office de bouclier. Mais si vous êtes touché, vous le perdrez. Mais au moins, vous ne perdrez pas d'énergie. On peut même lancer le boomerang tout en se servant en parallèle de ses coups de poing et laisser le boomerang faire des allers-retours. Alors, c'est pas beau ça ? Bien évidemment, comme dans tout jeu de plateforme qui se respecte, vous croiserez des bonus, comme l'invincibilité, des points, etc. Mais vous pourrez aussi trouver des passages secrets qui sont bien cachés et disséminés tout au long de votre périple. Alors, qu'est-ce qu'il distingue d'un autre jeu de plateforme, me direz-vous ? J'aime votre sens critique ? Eh bien, sachez que c'est sa réalisation qui va le démarquer. Car oui, elle est vraiment remarquable. Nous sommes quand même devant un jeu qui transpire le manga original, avec les mêmes décors, très semblables à ceux de Dragon Ball d'ailleurs, l'ambiance comique avec des bosses super balèzes en apparence mais qui ne le sont pas du tout. Bref, l'humour est omniprésent avec pas mal de petits détails sympathiques. Les graphismes sont beaux, la musique aussi, et la jouabilité est excellente. Que demander de plus ? Malheureusement, ce soft n'est jamais sorti en France, ni ailleurs qu'au Japon d'ailleurs, ce qui était souvent le cas à cette époque. Alors, si vous êtes fan des œuvres de Toriyama et en particulier de Hackman, vous ne devez pas passer à côté de ce titre qui vous fera à coup sûr sourire. Comme un démon. Bimini Run est un jeu sorti sur Genesis en 1990 uniquement sur les territoires américains. Dans ce shooter à la troisième personne, vous incarnez Kenji Ohara, aventurier et pilote de hors-bourse, professionnel dont la sœur jumelle, Kim, a été enlevée par le docteur Orca. Ce dernier, bien caché sur son île laboratoire, se prépare à utiliser une arme surpuissante dans le but d'asservir le monde. Kenji, aidé de son partenaire, Lucas, part donc en mission pour sauver Kim et le monde tel le chevalier des mers sur son bateau pour fondeur du crime. Eh oui, même sous les tropiques, la vie n'est pas que détente sur une plage de sable fin à l'ombre d'un cocotier. Bimini Run propose une succession de missions diverses, comme poursuivre une cible, s'aborder des installations sur l'île ou éradiquer les sbires du docteur Orca. Ceux-ci vous attaqueront depuis des bateaux ou des hélicoptères. Pour vous défendre, votre hors-bord est équipé d'une mitrailleuse pouvant tirer au ras de l'eau ou en hauteur. Vous êtes également équipé d'un bazooka dont la puissance de tir peut être gérée selon la durée de pression sur le bouton A. Cette arme est à privilégier dans les missions de s'abordage quand l'autre est plutôt utile pour se débarrasser des gêneurs. L'action se déroulant dans l'archipel de Bimini, les missions de poursuite seront compliquées par la présence de très nombreux plaisanciers faisant passer le périph' parisien aux heures de pointe pour une tranquille petite route de campagne. Le moindre choc avec ceux-ci, les bancs de sable ou les récifs fera couler votre embarcation. Il faudra également prendre en compte votre réservoir qui n'est pas sans fond. Le plein étant fait pour toute la durée d'une mission, dès que ce sera la panne sèche, l'aventure s'achèvera et les continus sont limités. Il sera donc bon de garder constamment un oeil sur votre tableau de bord, non seulement pour surveiller votre jauge de carburant, mais également pour vous diriger grâce à votre compas. Vous pouvez également consulter une carte vous indiquant votre position ainsi que celle de vos ennemis et de vos prochaines cibles. Jouable seul, le titre propose également un mode de joueurs collaboratifs avec un gameplay asymétrique. Le premier joueur incarnant Kenji et pilotant le bateau, tandis que le second joueur incarnera Lucas et devra dessouder tout ce qui se présentera devant lui. Bimini Run est un titre assez court, ne proposant que 6 missions, mais le mode coopératif à deux permet de s'amuser pour une durée relativement convenable. au moins le temps d'un après-midi entre deux autres jeux. Si la réalisation reste assez légère, mais n'oublions pas que nous sommes encore au début de la Megadrive, l'intérêt du soft n'est pas là et il faut bien reconnaître que si l'aventure est courte, celle-ci s'avère pour le moins plaisante et originale. Alors, pourquoi s'en priver ? Merci d'avoir regardé rétrovision. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la page YouTube, à nous laisser un petit commentaire et surtout, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, la 13e saison est terminée et vous savez quoi ? On se revoit bel et bien pour la 14e à la rentrée. Encore plus fort et plus rétro que jamais. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Merci.